et salut à toi bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vais montrer une manière de faire avec les power windows un peu spécial j'avoue que moi même j'ai pas l'habitude d'utiliser celui ci en fait c'est un abonné qui m'a montré un je sais pas si c'est un coloris le gars je vais te montrer ça de suite tu vois que là voilà tu vois qu'il fait un style de vignettes de windows qui est un peu différent et en fait c'est tout simple il va simplement utiliser celui ci c'est le c'est le pinceau en fait et en fait avec ça tu peux dessiner les shapes que tu veux tu vois et après tu peux le voilà tu peux le déplacer si tu as besoin et là en fait ce qu'il a fait pour la window ça je vais te le montrer en faisant l'étalonnage mais il a fait typiquement il a il a dessiné en fait ce qu'il voulait pour créer des stris de lumière et j'ai trouvé ça très malin de sa part ça que j'avais jamais pensé même si voilà moi donc dans mon workflow dans ma manière de faire j'utilise la plupart du temps le celui ci tu vois et après je peux créer mais mes aspects comme je veux tu vois moi j'utilise souvent ça pour créer ce type là je zoome dedans et après je cale où j'ai besoin de caler tu vois c'est un coup je veux le mettre sur le côté comme ça tu vois et ensuite je peux aussi soft et créé pardon un vignetage ici tu vois par exemple là tu vois que ça te crée un vignetage assez sympa tu vois sinon ouais c'est vraiment le seul que j'utilise la plupart du temps mais mais vas-y je vais vous montrer je vais te montrer comment comment ça a été fait tu verras que c'est très très simple finalement donc voilà là c'est de l'area mira donc on va utiliser le cst harry wade gamut 3 harry l'oxy 3 avec 709 gama 2.4 up davinci ouais pardon l'unisme api machin ok parfait donc là on est converti au top je vais profiter de corriger mon image on voit qu'il ya pas mal de verts donc je vais utiliser mes offsets printer light tu verras que en faisant juste une fois deux fois on a déjà corrigé comme il se doit et toujours l'issons les l'offset parce que tu vois que en fait quand tu utilises l'offset pour corriger une couleur ça peut aussi changer l'exposition donc là j'ai réussi avec le sur mon clavier le plus et tu vois que on est pas mal je regarde quand même au niveau de mes parade et là je vois que je vais corriger quand même les ombres pour que ce soit vraiment aligné et là ça m'a l'air d'être cool je vais pas trop perdre de temps là dessus peut-être rehausser les ombres aussi voilà on peut plus éclairer et là on est pas trop mal donc ce qu'il a fait tout simplement les gars et en plus je vais vous montrer je vais utiliser un fx je crois que j'ai déjà utilisé c'est il ya moyen mais je vais je vais mélanger le fx l'effet spéciaux plus les le power windows qu'on a vu tout à l'heure qu'il a fait et tu parles que c'est vraiment très simple finalement donc voilà lui l'a utilisé le pinceau donc en fait c'est le window personnalisé c'est toi qui décide de comment tu veux créer ton truc donc là on va se servir de la fenêtre et on va faire comme il a fait lui donc tac tac de faire des chers pas en fait comme si tu avais des stris de lumière qui n'existe pas qui n'existe pas de base mais on va les créer nous même fait quelques-unes c'est pour ça tu sais moi je suis un je suis un flemmard mec peut-être de faire tout ça c'est pas mon délire mais bon au moins comme ça tu sais comment faire si jamais toi tu as besoin de faire dans certains cas tu vois hop voilà par exemple et au lieu de d'utiliser mais gain et puis de faire ça je vais plutôt faire autrement je vais utiliser comme j'ai dit tout à l'heure le fx donc ccc ccc où est-ce que tu es déjà light raise tu vois donc ça fait un peu penser à astrie de lumière donc ici on met at an angle on corrige ça pour que ça fasse naturel tu vois length donc là tu vois clairement la forme tu vois des des stris qu'on a fait donc après on va on va les rendre un peu moins abusé tu vois mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'avec store fixe si j'avais fait que les roues primaires j'aurais dû par la suite corriger mon window pour que ce soit avec les soft pour que ça fasse moins des traits tu vois et que ça soit un peu plus soft alors que là avec le fx ben en fait on peut le faire directement sans utiliser sans devoir corriger en fait le power window donc la tac brightness on peut diminuer aussi pour que ce soit un peu moins abusé tu vois et même la couleur si tu veux rajouter un peu de chaud je crois que je crois que laisser normal c'est mieux au pire tu corriges avec enfin tu corriges les hautes lumières en fait et du coup ça va ça va s'ajouter sur le sur le street lumière et quand même par contre faire un tracking faire le tracking donc là je veux faire ici hop comme ça ça bouge pas et si tu regardes bien ça bouge vraiment pas et c'est ultra naturel tu vois et si j'enlève tu vois que là est complètement dans le sombre dans le dark et là ça fait un peu mieux après bon c'est encore un peu trop abusé je trouve voilà limite ça ça passe tu vois ça c'est naturel et tu vois que c'est très soft tu vas pas le but c'est faut que ce soit naturel tu vois tu vas pas abuser non plus c'est pas parce que tu as fait des stricts il faut qu'on les voit et en mode dessiné tu vois faut quand même pas abuser mais voilà on sent qu'il y a quelque chose tu vois et si on enlevé le 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 masque ouais le truc ce qu'on voit pas je sais pas si on peut faire comme ça et puis à parfait 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 tu vois là quand je l'active on voit quand même des stricts et quand j'enlève ça fait une lumière pleine tu vois genre sans centrer donc c'est un peu l'avantage qu'il a enfin l'idée qu'il a eu et je trouve ça intéressant après là c'est pas logique parce qu'il n'y a pas forcément de store ou quoi tu vois bon à la limite pourquoi pas en fait pourquoi pas mais mais ouais c'est aussi simple que ça après voilà je vais te montrer un autre celui que celui que moi j'utilise par exemple pour 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 vers le bas tu sais je voulais assombrir un petit peu vers le bas quoi créer un peu plus de tel côté moody un peu donc la size là j'utilise mon panel c'est jamais c'est pour ça que tu me vois pas utiliser ma souris soft et là je vais utiliser simplement mes roues gain pour diminuer pour que le regard se tourne vraiment sur la fenêtre et la dame quoi tu vois donc là tu vois que ça fait une grosse différence si j'enlève les deux on a créé une toute autre ambiance tu vois et puis c'est tout on va peut-être se faire plaisir utiliser du glow pour voir ce que ça donne aussi ce flight pour casser un peu le côté digital tu vois ouais j'aime bien diminuer l'effet généralement je le mets toujours entre 50 et 70% tu vois sinon c'est trop et voilà quoi donc là si je désactive les principaux intéressés à la tu vois ça fait un truc sympa et si j'enlève carrément la balance des blancs aussi tu vois la partie d'un truc complètement vert à un truc un peu plus naturel donc voilà c'était très rapide c'était juste pour te montrer que tu peux aussi créer tes propres shape de window ça peut être intéressant pour les fenêtres par exemple ou alors si tu as des scènes où tu veux pas que ce soit trop linéaire tu vois ton window tu veux que ça fasse vraiment une shape une forme pour que ça marie plus le plan tu es en question donc donc voilà n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as kiffé lâche un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé n'hésite pas également à mettre en commentaire des sujets d'étalonnage si tu penses que tu as des idées ou simplement des trucs que tu ne comprends pas n'hésite pas à mettre en commentaire ça aide la chaîne à développer encore plus de contenu abonne toi si c'est pas déjà fait partage à fond la vidéo si tu penses que ça peut aider des personnes dans ton entourage et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo peace